Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Alors nous on est la revue FIG, donc moi je m'appelle Fanny Mignon. Je suis graphiste, mais pas que, puisque je suis à la fois éditrice et directrice de publication. Moi je m'appelle Hugo, je suis architecte et je suis rédacteur en chef de la revue, sachant qu'on n'aime pas beaucoup se donner des étiquettes comme ça et qu'on a chacun des rôles un peu partagés. Mais voilà, pour se décrire rapidement, ce serait ça dans les grandes lignes. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots la revue ? Alors FIG, c'est une revue d'architecture principalement, qui a été créée en 2015, quand on était encore étudiants, Fanny et moi. Et donc c'est une revue qui regroupe des articles qui parlent d'architecture, de société, de politique, mais aussi de poésie, d'art. Donc on a tout un tas de formes d'articles différentes. Comme disait Hugo, c'est une revue d'architecture, mais pas que. C'est vraiment la rencontre entre nos deux univers, donc celui de Hugo qui vient de l'architecture et le mien qui vient plutôt de l'art visuel. Et c'est comment aujourd'hui l'architecture, c'est vraiment le prétexte pour parler de sujets plus généraux, comme des sujets sur la société, sur la politique, sur la socio. Est-ce que vous pourriez revenir en quelques mots sur le parti pris graphique de la revue ? Donc c'est une revue où la grande caractéristique, c'est que le sommaire est en couverture. Et donc ça, c'est parti du premier numéro, où on voulait adapter graphiquement le principe, on va dire, de vérité constructive, où on retrouve l'intérieur et le contenu du numéro dès la couverture. Donc ça, c'est simplement un principe qu'on a toujours gardé. La volonté de noir et blanc, c'était pour un souci économique au départ, mais c'est vrai que ça crée aussi une esthétique qui est très intéressante. Le parti pris, c'est le noir et blanc et le sommaire en couverture, c'est la partie la plus importante. Après le format, on ne voulait pas un format standard, on ne voulait pas un A4, on ne voulait pas non plus un trop petit format pour qu'on puisse quand même faire la part belle aux images. Voilà, et ensuite, on a fait une collaboration avec une fonderie parisienne pour avoir notre typo à l'ECAM. Donc maintenant, l'ECAM est devenue aussi notre identité, qui est aussi notre logo. Alors de nos jours, presque tout passe par Internet. Pourquoi avoir choisi le support papier ? Je pense que Fanny et moi sommes tous les deux, peut-être pas grands lecteurs, mais on lit beaucoup. Et ce, depuis suffisamment longtemps pour avoir cet élan naturel de vouloir éditer un objet physique, faire travailler la chaîne du livre. Il y a toute cette nuance dans le papier qu'on n'a pas sur Internet. Donc de là, ça n'a jamais été vraiment une question de faire un blog ou une revue en ligne, mais ça a été immédiatement une revue papier. Il y avait la notion aussi d'archives et de laisser une trace. Voilà, l'objet est plus facile de conserver que tout ce qu'on lit aujourd'hui sur un blog. Un blog, ça s'oublie, un blog, ça se range dans des dossiers peut-être de notre page web, mais au bout d'un moment, nos dossiers aussi, on peut les perdre et on peut oublier aussi certains liens de sites Internet, alors que l'objet, il se conserve, il est là, il perdure dans le temps. Il y a quelque chose de pérenne qui nous intéressait là-dedans. Vous avez décidé de faire une revue d'architecture de plus. Est-ce que ça témoignait d'un manque ou d'une envie ? Définitivement les deux, je pense. S'il n'y avait pas l'envie, il n'y aurait pas eu de revue. Et je pense que... S'il n'y avait pas le besoin, non plus. S'il n'y avait pas eu besoin, on ne l'aurait sûrement pas fait. Ce qui est sûr, c'est que l'interdisciplinarité qu'on promeut et le croisement de regards n'existaient pas dans une revue qui était faite par des étudiants ou des jeunes diplômés qui avaient ce nouveau souffle dans la jeunesse de leurs opinions. Et peut-être aussi que finalement, une fois qu'on a été diplômés, ça s'est avéré encore plus nécessaire de continuer, dans le sens où maintenant c'est notre espace de liberté. Vous tirez un trait évident entre le monde de l'architecture et les figures de style littéraire. Pensez-vous que l'architecture s'écrive aussi bien qu'elle se dessine ? J'aime beaucoup cette question. Oui, oui, c'est certain. Je pense même que ce n'est pas forcément les architectes qui l'écrivent le mieux. C'est aussi ça qui fait la beauté de l'architecture, c'est qu'elle n'est pas qu'entre les mains des architectes, loin de là. Et à bien des égards, je pense que les écrivains ou les philosophes parlent beaucoup mieux d'architecture que le font les architectes. La différence peut-être entre le langage ou l'écriture de l'architecture et le dessin, c'est que le dessin est très conventionné. Il y a le dessin géométral, il y a le fait que ça devienne un langage entre plusieurs corps de métier. Donc on a peut-être moins de liberté dans le dessin d'architecture. Et il est tout aussi bavard qu'un texte, ça c'est certain. Je pense qu'il y a même des choses ou des concepts qu'on arriverait à sortir de plan. Il y a un vrai langage qui se crée. Mais en tout cas, c'est certain qu'on peut aussi bien en parler, l'écrire que de la dessiner. Comment une revue peut-elle être un outil de résistance politique, sociale et poétique ? Par les sujets qu'on aborde. Politique aussi dans le sens où on a ce besoin de distribuer et de diffuser au plus grand nombre. Politique aussi parce qu'on a envie et on a déjà aussi intervenu dans des écoles aussi pour partager nos points de vue, notre démarche et ce pour quoi on édite. Et je pense qu'aussi, éditer est un acte politique en soi. Et après, social, poétique, comme on l'a dit, par la diversité des sujets qu'on aborde. C'est ça aussi qui fait peut-être la force de FIG, c'est qu'on arrive à la fois à être politique, sociale et poétique. Et c'est quelque chose qui nous est cher. Utiliser par exemple la poésie pour parler d'engagement, aujourd'hui c'est possible et nous on a envie aussi d'utiliser les mots, l'écriture pour parler d'engagement. Et il y a plein de manières de s'engager et plein de manières de l'écrire aussi. Et je pense que c'est aussi ça qu'on essaye de chercher dans la revue. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du lancement du dernier numéro ? Et un peu de son contenu aussi. Le dernier numéro, c'est celui-ci. Il est sorti en octobre 2020 et il a pour thème l'antithèse. Et on a fait son lancement au Paris Art Lab qui est dans la maison du projet, qui est un petit pavillon construit par Encore Heureux qui nous ont accueillis le temps d'une exposition sur 4 jours et une soirée de lancement. Et c'était vraiment une belle expérience parce qu'on a eu l'occasion de transformer un lieu tout vitré qui était une vitrine sur un boulevard parisien à notre image. Et en parlant de ce numéro et des valeurs qu'il portait, c'était une super expérience. Ça a été assez une réussite ce lancement. C'était le monde d'avant. On a fait ça in extremis avant le confinement. On a préparé une fresque pour ces 4 jours d'exposition et pour cette soirée de lancement. Pour expliquer brièvement cette fresque, on a utilisé les titres des sommaires des articles. Donc parfois c'était des mots du sommaire, parfois c'était des mots à l'intérieur des articles. Et voilà, donc nous avons écrit ce texte-là que nous avons explosé en fresque. Voilà, donc ça, ça a été l'intervention graphique qui a accompagné la sortie du numéro. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants ou aux jeunes diplômés en architecture ou même en graphisme ? Tenez bon, ça va aller. Lisez, surtout, beaucoup. Restez curieux et faites ce qui vous plaît. Et suivez vos engagements aussi. Enfin, je pense que, enfin, ou engagez-vous si vous n'êtes pas engagé. Quand je dis engagé, c'est... Ayez confiance en ce que vous croyez, en ce qui vous fait vivre ou vibrer.